anciens. Ils connaissent alors les tâches du soleil, et ils vont trouver les lieux de l'or et des bijoux. Rabbi Yozy dit, combien de temps encore les nombreuses idoles seront-elles dans le monde ? La fausseté n'a pas de pilier pour la soutenir afin d'exister. 4. La lèvre de la vérité sera établie pour toujours Nous lisons que la lumière et le rayonnement du soleil sont vrais, et que les étoiles dans le firmament sont vraies, juste parce que dans leur manque de sagesse les gens les appellent Elohim. 5. Dieu n'a pas besoin de détruire le soleil et les étoiles. Ils ne périront pas, mais ceux qui les adorent finiront par périr. Les Israels sont les lèvres de la vérité, et ils existeront encore dans les temps à venir. On raconte l'histoire d'un général qui dit à Rabbi El Hazar que puisque le royaume d'Israël leur a été retiré, ce sont les Israéliens qui sont la langue mensongère. Mais Rabbi El Hazar lui explique que le verset dit La lèvre de vérité sera établie pour toujours dans le futur, pas maintenant, car maintenant la lèvre de mensonge perdure. On nous dit que le général s'est converti après cette rencontre. 10. L'autre ouvrit la discussion et dit La lèvre de la vérité s'affermira pour toujours, mais la langue mensongère ne dure qu'un instant Michelet et 12h19. Venez et voyez, si tous les habitants du monde adoraient toujours le mensonge, alors il en serait ainsi, il cesserait d'exister. Mais cette lumière et ce rayonnement qui brille du soleil sont certainement vrais, et les étoiles qui sont dans les hauteurs du firmament sont également vraies. Et si, dans leur folie et leur incompréhension, ils les disent et les appellent Elohim, le Saint, béni soit-il, n'a pas besoin de détruire ces créations du monde à cause de cela. Et aussi, dans les temps à venir, les étoiles et les luminaires ne périront pas de l'univers, mais qui périra. Ceux qui les adorent périssent. Et ce verset, La lèvre de la vérité sera établie pour toujours, se réfère aux enfants d'Israël, qui sont la lèvre de la vérité, car il dit, Hachem notre Elohim. Hachem est un Devarim 6.4 Et tout cela est vrai et le secret de la vérité. Et il termine la lecture du Shema par, Hachem votre Elohim est vrai. Et donc la lèvre de la vérité sera établie pour toujours. 12. Mais pour un moment, lit. Je vais me calmer. Il demande, on devrait dire pour un moment, mais on dit se calmer. Il répond, ils existeront longtemps dans le monde, jusqu'à l'avenir à venir. Alors j'aurai un répit dans leur culte difficile, car calme signifie j'ai du repos, et au moment où je me calmerai, la fausse langue périra, c'est-à-dire ceux qui appellent Elohim ce qui n'est pas Elohim. Mais des enfants d'Israël, qui sont la lèvre de la vérité, il est écrit, ce peuple que j'ai formé pour moi-même, pour qu'ils disent ma louange. Yézéia 43.21.13 Je me souviens d'une fois où, alors que je voyageais avec Rabbi El Hazar, il a rencontré un général. Il dit à Rabbi El Hazar, connais-tu la Torah des Juifs ? Il lui répondit, je la connais. Il lui dit, ne dis-tu pas que ta foi est vraie et que ta Torah est vraie mais que notre foi est fausse et que notre Bible est fausse ? Mais il est écrit, la lèvre de la vérité s'affermit pour toujours, et la langue mensongère n'est qu'un instant Michelet 12h19. Nous existons depuis des temps immémoriaux, et notre Royaume ne nous a jamais quittés, génération après génération. Par conséquent, il est assurément établi pour toujours. Quant à vous, vous avez eu un Royaume pour une courte période, et aussitôt il vous a été enlevé. Ainsi, le passage qui dit, la langue mensongère n'est qu'un instant s'est accompli par vous. 14. Il lui dit, je vois que tu es un érudit en Torah, que cet homme rende son dernier soupir. S'il avait été dit, la lèvre de vérité a été établie pour toujours, alors ce serait comme tu l'as dit. Mais il est écrit sera établi pour toujours, ce qui signifie que la lèvre de vérité sera établie dans le futur, mais pas maintenant. Car maintenant, la lèvre du mensonge perdure, et la lèvre de la vérité gît dans la poussière. Et quand la vérité se tiendra fermement et poussera du sol, alors, la lèvre de la vérité sera établie pour toujours. 15. Le général lui dit, tu as raison. Bénissons les gens de la Torah, qui ont hérité de la vérité. Quelques temps après, nous avons appris qu'ils s'étaient convertis. Ils continuèrent, à tenir un certain chant, et récitèrent leurs prières. Après avoir prié, ils dirent, à partir de maintenant, rejoignons la Chéchina, marchons et occupons-nous de la Torah. 5. Rabi Ozi dit que les enfants d'Israël ont souffert de nombreux maux lorsqu'ils étaient en exil, et qu'ils n'ont pu les supporter qu'en raison de la promesse de bienfait que Dieu leur avait annoncé pour l'avenir. Les autres nations ont méprisé et injurié Israël, en disant, où est-on Dieu ? Où est ce bien qui vous a été promis ? Il nous est dit qu'il n'y a pas de peuple qui injurie Israël comme les enfants d'Edom, mais dans le futur ils seront honteux et confus à cause de toute la bonté qu'ils verront chez les enfants d'Israël. 16. Rabi Ozi a ouvert la discussion en disant, voici que tous ceux qui se sont enflammés contre toi seront honteux et confus à cause de la bonté qu'ils étaient en exil, et s'il n'y avait pas eu tout ce bien écrit dans la Torah qu'ils attendaient de voir, ils n'auraient pas été capables de résister et de tolérer l'exil. 17. Mais ils vont à la salle d'études, ouvrent des livres, et lisent tout ce qui est espéré pour le bien, et ils voient écrit dans la Torah ce que le Saint, béni soit-il, leur a promis, et ils sont réconfortés dans l'exil. Mais les autres nations les méprisent et les injurient, et disent, où est votre Elohim ? Où est le bien que vous dites être le vôtre, alors que toutes les autres nations seront honteuses devant vous ? 18. C'est la signification de, écoutez la parole d'Achem, vous qui tremblez à sa parole, tes frères qui te haïssaient, qui t'ont chassé à cause de mon nom. 18. Qui sont ceux qui tremblent à sa parole ? Ce sont ceux qui ont subi de nombreux maux, de nombreuses mauvaises nouvelles, l'une après l'autre et l'une après l'autre. Ils les ont entendus et ont tremblé à cause d'eux, comme il est écrit, car ainsi par l'Achem, nous avons entendu une voix de tremblement, de peur, et non de paix. Irméia 32.5. Il tremble constamment devant sa parole lorsque le jugement est exécuté. 19. Tes frères qui te haïssaient, ce sont tes frères, les enfants des Ahus qui t'ont chassé, comme il est écrit, loin, impur. Apostrophe. Criait-il à leur rencontrer chaque 4h15. Il n'y a pas de peuple qui fasse honte à Israël et lui crache au visage comme les enfants des dômes. Et ils disent à propos d'Israël qu'ils sont tous impurs comme l'impureté d'une femme qui a ses règles. C'est. Qui vous ont chassé à cause de mon nom, ont dit, qu'Achem soit glorifié. Car ils ont dit, nous sommes les enfants du El vivant et par nous son nom sera glorifié. Nous dominons le monde, à cause de celui qui est appelé Grand, comme il est écrit, Esau, le fils le plus grand, lit. Aîné, Béréchit 27.15. C'est avec ce nom, Grand, que le Saint, béni soit-il, est appelé, comme il est écrit, Grand et Hachem est hautement louable. Le Tzilim 145.3. Nous sommes son grand-fils, lit. Aîné, et il est grand, très certainement, il est dit de nous, pour l'amour de mon nom, qu'Achem soit glorifié. 20. Et ils disent aux enfants d'Israël, mais tu es le plus petit de tous, car il est écrit, Jacob, son petit-fils Béréchit 27.15. Où est ton Elohim ? Où est ta bonté pour que toutes les nations soient honteuses devant ta joie ? Qu'il accordera pour que nous voyions ta joie, comme tu le dis. Ils seront honteux. Yéchéia 41.11. Ils auraient dû dire, vous serez honteux, mais ils ont parlé comme s'ils se référaient à quelqu'un d'autre, en disant qu'Israël sera honteux et confondu. Mais ils ont dit, ils seront honteux, comme maudissant un autre. Par conséquent, le Saint-Esprit a dit la phrase pour qu'eux aient une vérité, ils soient aux normes. Et de ceci il est écrit, voici que tous ceux qui s'héritaient contre toi seront confus et honteux. Qu'est-ce que tous ceux qui se sont enflammés, Ebb Neshrim, contre vous, leurs narines, Ebb Nérin, se sont endurcis dans leur colère contre toi, dans cet exil, parce qu'à ce moment-là, dans l'avenir, ils seront honteux et confus de tout le bien qu'ils verront en Israël. 6. L'exil continue. Rabbi Shia dit que l'exil dure depuis longtemps, mais que le fils de David n'est toujours pas venu. Rabbi Shia répond que l'engagement que Dieu leur a garanti leur permet de supporter leur exil, sinon ils ne pourraient jamais le tolérer. Bien que tout dépende du repentir, il y a encore beaucoup de gens qui ne se repentiront pas. Nous lisons l'histoire de la mère d'un fils rebelle, qui pleure son enfant exillé par son père et persuade ainsi ce dernier de le reprendre. Après que le fils ait à nouveau péché, le père exile à la fois le garçon et sa mère. L'histoire montre pourquoi Dieu a exilé les enfants d'Israël en Égypte. Nous lisons que Dieu veut que les enfants d'Israël soient comme un reflet d'en haut, des lisses parfaits comme le lys suprême. C'est pourquoi il a semé 70 couples qui étaient 70 âmes et les amis parmi les épines qui étaient les Égyptiens. Alors les épines poussèrent des branches et régnièrent sur le monde, avec le lys fleurissant parmi elles. Lorsque Dieu voulut récupérer ces lisses, les épines mortes furent rejetées et détruites. Pendant l'exil à Babylone, les enfants d'Israël ont grandement péché, et Malcoute a plaidé en leur faveur auprès de Zahir en Pines. Lorsqu'ils péchèrent à nouveau, Dieu les exila avec Malcoute, leur garant. Il nous est dit que si les gens se repentent, une seule douleur qu'ils ont subie sera considérée comme s'ils avaient subi toutes les douleurs de l'exil. S'ils ne se repentent pas, ils doivent attendre que toutes les générations qui précèdent la fin apparaissent. 21. Rabbi Shia a dit, il en est certainement ainsi, mais nous voyons, ainsi que les puissants du monde, c'est-à-dire les nations, que l'exil se prolonge et que le fils de David n'est toujours pas venu. Rabbi Ozi a dit, tout cela est vrai. Mais tous ces engagements que le Saint, béni soit-il, leur a garanti pour permettre à Israël de supporter cet exil. Et nous avons appris qu'ils entrent dans les synagogues et les salles d'études et voient toutes ces consolations dans les livres saints, et se réjouissent dans leur cœur de souffrir tout ce qui leur arrive. Et si ce n'était pas le cas, ils ne seraient pas capables de le tolérer. 22. Rabbi Shia a dit, certainement, c'est ainsi. Et tout dépend du repentir. Si tu crois que tout le monde peut être poussé à se repentir, même maintenant, ce n'est pas le cas. Quelle est la raison pour laquelle ils ne le peuvent pas ? Parce qu'il est écrit, et quand toutes ces choses seront arrivées sur toi, tu les rappelleras à toutes les nations dans lesquelles Hachem ton Elohim t'a chassé, et tu reviendras à Hachem ton Elohim de Varim 2.2. Et ensuite, si vos exilés se trouvent aux confins du ciel, c'est de là que Hachem votre Elohim vous rassemblera. Et avant que toutes ces choses ne s'accomplissent, ils ne peuvent être amenés à se repentir. 23. Rabbi Ozi a dit, comme tu as dissimulé les voies et les chemins pour tous ceux qui sont en exil, et tu ne leur as laissé aucune excuse. Car sinon, ils resteront tels qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne s'efforceront pas de se repentir à chaque génération, ils ne supporteront pas l'exil, ils ne demanderont pas de récompense, ils s'écarteront des lois de la Torah et se mêleront aux autres nations. 24. Il a ouvert la discussion en disant, comme une femme enceinte, qui approche du moment de l'accouchement, est dans la douleur, écrit dans ses douleurs. Yéjaya 26.17 Qu'est-ce que comme une femme enceinte ? C'est la manière pour une femme enceinte de subir neuf mois complets. Il y en a beaucoup dans le monde pour qui seulement un ou deux jours du neuvième mois passent, quand tout le travail et les douleurs de la naissance sont. Néanmoins, on considère pour elle qu'elle a subi tout le neuvième mois. C'est aussi le cas pour Israël. Depuis qu'ils ont goûté à l'exil, s'ils se repentent, c'est comme si tous les troubles écrits dans la Torah leur étaient arrivés, d'autant plus qu'ils ont subi tant de troubles. 25. Mais qu'en est-il des maux ? Quand vous serez dans la détresse, et que toutes ces choses vous arriveront, dans les derniers jours de Varim 4h30. Venez et voyez, combien de miséricorde le Saint, béni soit-il, a montré à Israël dans cette affaire. C'est comme un roi qui avait un fils unique qu'il aimait de toute son âme. Dans son grand amour pour lui, il le confia à sa mère, la reine, pour qu'elle l'élève et lui enseigne les bonnes manières. Un jour, le fils a péché contre son père. Son père vint et le bâtit, puis il lui pardonna. Lorsqu'il pécha de nouveau contre son père, celui-ci le chassa de sa maison et se mit en colère contre lui. Le fils quitta sa maison. 26. Au lieu d'aller dans la bonne voie pour être méritant, comme il se doit, afin que son père, le roi, en entende parler et le désire ardemment, que fit-il ? Il s'est dit, après avoir quitté le palais de mon père, je ferai désormais tout ce qui me plaira. Alors il s'associa à des prostituées, se souilla avec elles, et ne resta qu'en leur compagnie. Sa mère, la reine, visitait son fils tous les jours et savait que son fils s'était associé à des prostituées et ne fréquentait qu'elle. Elle se mit à pleurer et à s'affliger pour son fils. 27. Un jour, le roi vint la voir et la vit pleurer. Il lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle lui répondit, comment pourrais-je ne pas pleurer ? Notre fils est hors du palais du roi, et non seulement il n'habite plus dans le palais du roi, mais il habite dans un bordel. Que diront les gens d'un fils de roi qui vit dans une maison close ? Elle se mit à pleurer et à implorer le roi. Le roi dit, pour toi, je vais le rendre, mais tu dois te porter garant qu'il ne pêche pas. Elle répondit, je veux bien être sa garante. 28. Le roi dit, puisqu'il en est ainsi, il ne convient pas de le renvoyer pendant le jour, publiquement, car c'est un embarras pour nous de le suivre au bordel. S'il n'en était pas ainsi, qu'il se soit ainsi souillé et qu'il ait profané mon honneur, moi et toutes mes armées, nous le poursuivrions avec beaucoup de gloire, avec de nombreux trompettes devant lui, avec de nombreuses armes à sa droite et à sa gauche. Des sortes que tous les habitants du monde trembleraient et que chacun saurait qu'il est le fils du roi. Mais maintenant, puisqu'il s'est souillé et qu'il a profané mon honneur, il doit revenir furtivement, afin qu'on ne le reconnaisse pas. Le fils retourna auprès du roi, qui le confia à sa mère. 29. Après quelques temps, il a de nouveau péché. Qu'a fait le roi ? Il l'a exilé, et sa mère avec lui, hors de son palais. Il dit, allez-y tous les deux, et là vous souffrirez tous les deux l'exil et les coups. Puisque vous souffrirez tous les deux ensemble, je sais que mon fils se repentira correctement. 30. C'est ainsi qu'il a fait descendre en Égypte Israël, les enfants du Saint-Roi. Et vous pouvez argumenter qu'à ce moment-là, il n'avait pas péché et il ne les a pas fait descendre à cause du péché, mais plutôt que c'était un décret que le Saint. Béni soit-il, a décrété entre les parties qui devaient être accomplies. Il en fut ainsi, car le Saint, Béni soit-il, regarda deux choses. L'une était à cause de ce qu'Abraham a dit, par quoi saurais-je que j'en hériterais Béréchit 15 2.8, qui était la cause et les motifs de l'exil des Égyptiens. Et d'autre part, avant de quitter l'Égypte, il n'était pas une nation et n'était pas digne d'être une nation. 31. Il a ouvert la discussion en disant, comme le lys parmi les épines, ainsi est mon amour parmi les fichers Hachorim de 2.2. Le Saint, Béni soit-il, a voulu faire des enfants d'Israël un reflet de ce qui précède, afin qu'il soit un lys sur la terre comme le lys céleste, qui est Malkoute. Et le lys qui dégage un parfum et qui est le plus choisi parmi tous les autres lys du monde est celui qui pousse parmi les épines. Celui-là dégage un parfum approprié. C'est pourquoi il sema 70 couples, qui étaient 70 âmes, et les amena parmi les épines, qui sont les Égyptiens. C'est pourquoi il semeut des égyptiens.